... La Ligue ivoirienne de Football Academy a lancé ses activités les 29 et 30 octobre 2021 à Yamsoukro et à Dalois. Nous allons recevoir tout de suite sur notre plateau M. Éric Boli, vice-président. Et par ailleurs, bonsoir Éric Boli. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Oui, je vais très bien. Oui, ça va super, ça va super. Comme un vendredi soir, vous voyez. OK. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente la team de ce soir. D'accord. Donc Henri Jo et Yves-Boris. Voilà. Bonsoir monsieur. C'est eux qui devraient vous cuisiner ce soir sur le plateau. D'accord, j'attends pas. Nous sommes très gentils. Bon, avant d'arriver aux activités de la LIFA, est-ce qu'on peut savoir d'où vient cette institution, comment elle a été mise en place ? D'accord, merci. On va parler de la LAF d'abord, avant de parler de la LIFA. La LAF, c'est la Ligue africaine d'académie football. Voilà. Depuis longtemps que possible, nous avons constaté sur les thèses africaines que les centres de formation ne jouent aucune compétition. et donc des journalistes, des Africains, des sportifs se sont réunis et depuis les assises de Dakar, on tentait de mettre sur pied une ligue qu'on appelle la Ligue africaine d'académie football qui serait la confédération de toutes les ligues dont je vais expliquer tout à l'heure. Donc, depuis les assises du Congo, nous avons enterré cela au Congo où nous avons transféré le siège ici en Côte d'Ivoire. Et donc, le président de cette institution continentale s'appelle le président Mamadou Andrien du Sénégal. Et donc, une chose était de créer la Ligue africaine d'académie football, mais une autre était de créer les différentes ligues nationales telles que la CAF a été créée et a mis sur pied, a permis de la création de certaines fédérations nationales. Et donc, au Burkina, vous avez la Ligue de Burkina Bé des centres académies de football, la LIMAF du Mali, la Ligue malienne d'académie football, la LAGIF du Mali, l'ITOCAF du Togo. Et sur les 53 États que comptent l'Afrique, il y a aujourd'hui une trentaine de pays qui ont adopté ce projet. Ici, en Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne de football académie est née le 14 février 2021 et a porté au pouvoir le président Hussoufou Diomandé. À partir de ce moment-là, on peut donc parler de la vie des centres de formation qui sont restés jusque-là orphelins, sportivement parlant, parce qu'ils ne jouent aucune compétition. Ce n'est pas seulement une question ivoirienne, mais c'est une question internationale, j'allais dire continentale. Je vous donne par exemple un exemple. Le football féminin en France n'est pas forcément géré par la Fédération française du football, mais elle est gérée par la Fédération des sociétés féminines du football, tout comme les centres de formation qui sont gérés par la SAIA. Mais ici en Afrique, c'est le seul continent dont le sort des centres de formation est lié aux fédérations nationales. Et donc, nous, en tant que Ligue africaine d'académie de football, il fallait que nous abondions dans ce sens-là pour essayer de redynamiser ce secteur. Donc, on va donc dire à partir de janvier 2021, désormais, les centres de formation ont leur organe régulateur. Ils pourront donc jouer désormais le championnat national des centres de formation, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans toute l'Afrique. Ils pourront donc jouer désormais la Coupe nationale. Ils pourront donc jouer désormais la Supercoupe qui oppose le vainqueur de la Coupe nationale aux champions des centres de formation. Et encore plus loin, pour les compétitions internationales, l'année prochaine, dans le mois de juillet, il y aura donc la toute première édition de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations pour les centres de formation. Et donc, bien sûr, au passage, nous aurons également l'année prochaine la Champions League pour les centres de formation. Donc, aujourd'hui, c'est un secteur que nous sommes en train de redimuliser. Et donc, je voulais vous dire tout simplement, en Côte d'Ivoire, nous avons à peu près plus de 2500 centres de formation. Mais aujourd'hui, pour le premier coup d'essai que nous avons donné, c'est-à-dire qui va marquer la toute première édition du championnat national pour les centres de formation, dont l'âge varie entre 8 à 16 ans, pas plus. – D'accord, alors attendez, allons un peu... Ouh là, vous avez donné beaucoup, beaucoup d'informations. – Il y a tellement d'informations que vous avez données. – Ouh là ! – Déjà, vous avez évoqué pas mal de choses. Donc, moi, j'essaie de replacer un peu chaque chose à sa place. – Vous avez parlé de ligue africaine des centres de formation. – L'académie football. – L'académie football des centres de... Bon, voilà. Est-ce que vous avez pris contact avec la CAF ? – OK. – Puisque c'est la CAF qui gère quand même le football sur le continent africain. – D'accord. Je voudrais vous donner une information. Quand les sociétés sportives doivent faire jour, ce n'est pas la CAF qui donne le tutus. La CAF est observatrice. C'est-à-dire, quand vous naissez, c'est à vous maintenant de leur prouver de quoi vous êtes capables. Et c'est à partir de ce moment-là que la Confédération africaine de football vous suit. Mais elle ne donne pas de l'argent pour faire naître des associations sportives. C'est-à-dire que quand des projets naissent, ils naissent d'eux-mêmes, mais c'est à eux, les organisateurs, de faire en sorte que ce projet-là rentre dans les artères, bien sûr, de développement de la Confédération africaine de football. Maintenant, revenons ici à la Ligue africaine d'académie de football. C'était simplement un an. Mais nous lui avons donné un sens en parcourant toutes les artères administratives ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous avons fait l'effort d'avoir l'assignation du ministère des Sports. Nous avons eu l'assignation du ministère de l'Intérieur. Nous avons eu l'assignation de la primature. Nous avons eu l'assignation de l'Office national des sports. Nous avons eu l'assignation, et même de la Fédération ivoirienne de football, avant de clore dans une corbeille avec, bien sûr, ce qu'on appelle le journal officiel. Donc, à partir de ce moment-là, nous allons maintenant allègrement vers la CAF. La CAF ne vous appelle pas. Vous organisez, elle ne tient compte que des compétitions internationales et non locales. C'est-à-dire quoi ? Si nous arrivons à organiser la toute première canne des centres de formation, ici en Afrique, c'est en ce moment-là que la CAF est interpellée pour nous soutenir. Mais tant que vous n'avez pas prouvé à la CAF, et même à la FIFA, elles ne viendront pas vers vous. Donc, voilà comment ça se compose. – D'accord. Donc, on doit comprendre que vous avez l'aval de la Fédération ivoirienne de football. – Oui, c'est ça qu'on appelle l'assignation. – D'accord. Voilà. – Bon. C'est peut-être moi qui comprends un peu mal, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu sur les mêmes… – Moi, je n'arrive pas à bien s'y donner, puisque déjà, à la base, les centres de formation appartiennent aux équipes de football. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une prolifération de centres de formation un peu partout, même que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais normalement, un centre de formation appartient à une équipe de foot. On est d'accord là-dessus ? – Non, ce n'est pas évident. C'est certainement dans les pays… – C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun s'élève, il y a des centres qui sont créés, mais les centres de formation, à la base, ce sont des entités qui appartiennent à des équipes de football. – Non, laissez-moi vous donner… – Maintenant, quand on parle… – Laissez-moi vous donner beaucoup de… – Par exemple, en France, vous avez 37 centres de formation et les décisions de 1974 en France ont dit qu'il faut que ces centres de formation soient adossés à des équipes, c'est-à-dire à des équipes premières. C'est pour cela que vous allez voir peut-être Lyon, qui a son centre de formation, OXE, qui a son centre de formation. Mais là encore… – Vous êtes d'accord avec moi ? – Oui, je viens, mais je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis en train de vous dire comment est-ce que le fonctionnement européen se fait. Mais revenez en Côte d'Ivoire, parce que les centres de formation et même les fédérations n'ont pas assez de temps matériel pour faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas… il n'y a que quelques équipes ici, quelques clubs ici en Côte d'Ivoire qui ont leurs centres de formation. Mais quand je vous parle de 3 000 centres de formation, vous n'allez pas me dire qu'il y a 3 000 clubs en Côte d'Ivoire ? Ça veut dire quoi ? – Justement, c'est cela que je vous pose la question. Il y a problème. C'est pourquoi je suis venu pour vous expliquer, pour dire que les centres de formation, s'il y avait les moyens, vous avez, par exemple, je vous donne un exemple. En Europe, quand les talents sont détectés à partir de l'école primaire ou le collège, c'est-à-dire qu'il y a une formation éducative scolaire. Mais quand on détecte le talent, on lui fait une nouvelle orientation, c'est-à-dire qu'on prend l'élève, on l'amène désormais dans un centre de formation où il fait le parcours scolaire normal, mais en même temps la formation sportive. Donc, vous voyez que ce sont deux entités qui sont couplées parce que là-bas, ils ont les moyens. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'enfant X peut fréquenter dans un lycée quelconque, mais il peut avoir ce talent, mais quelque part, pour la formation sportive, il est logé dans un autre centre. Mais ce n'est pas la faute à l'État et ce n'est non plus pas la faute au centre de formation, encore moins aux parents. Donc, c'est à ce spectacle-là que nous assistons. Et nous, aujourd'hui, la LIFA, c'est-à-dire la LAF, est envenue pour essayer de faire joindre ces deux entités. Mais il faut qu'on commence, bien sûr, par le commencement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord, vous disiez tout à l'heure que vous avez plus de 3 000 centres de formation avec vous. Mais est-ce que vous avez... 2 500. Il a dit 2 500. Après, tout à l'heure, il a parlé de 3 000. D'accord, c'est une bonne chose. Mais on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a peu de centres de formation de référence dont j'ai envie de citer l'Académie Mimotif comme Ivoire Académie. Est-ce que vous avez tous ces centres de formation-là avec vous ? Très bien. Je vais vous donner qu'il y a une différence, ici, entre les centres de formation et les académies. Parce que les académies, ce sont des structures qui ont toutes les infrastructures, c'est-à-dire qui ont leurs propres centres de formation, qui ont même une école à leur sein. Ça, c'est le premier niveau. Au deuxième niveau, vous avez simplement les centres de formation qui ont leur papier assorti d'un journal officier, mais qui empruntent des terrains publics. Ça peut être des terrains de l'État, ça peut être des terrains municipaux, mais qui n'ont pas d'infrastructures scolaires à leur sein. Ceux-là, c'est les centres de formation. Et nous avons maintenant les centres de regroupement, ce que nous appelons dans notre langage, le centre de regroupement, c'est-à-dire qui ne sont ni centres de formation, ni académies, mais qui regroupent des enfants quelque part et puis qui les entraînent. Vous voyez qu'il y a problème. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Maintenant, vous parlez de l'ASEC Mimouza, vous parlez d'Académie Ivoire. Mais nous, ce que nous sommes en train de faire, nous venons et nous disons que voici ce que nous avons comme le marché. Mais nous appelons les centres de formation à venir faire leur affiliation. Maintenant, si un centre de formation dit qu'il n'est pas concerné, mais nous, ça ne nous dit rien, mais nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Je vais vous donner une information. En Coupe du Monde, quand la Coupe du Monde naissait, c'était au départ six pays. Mais aujourd'hui, c'est toute la planète qui participe pour participer à cette Coupe, aux phases finales. La CAF, à 1957, quand elle naissait, c'était quatre pays. Mais aujourd'hui, vous avez 56 pays africains qui ne prennent pas à la compétition. D'autant comprendre que vous les avez approchés, ils n'ont pas accepté d'intégrer. Non, non, non. Mais aujourd'hui, ce que nous avons fait, sur les 2500, nous avons réussi à faire l'affiliation de 107. Mais on ne les tire pas. On leur montre le produit et on leur dit, venez, parce que nous voulons vous encadrer. Mais nous ne les fonçons pas. Donc, sur ce que nous leur avons dit, il y a des centres de formation qui sont venus et qui sont aujourd'hui au nombre de 107. Pour un premier coup d'essai, nous sommes à 107. Après avoir fait campagne pendant deux à trois mois, nous sommes à 107. Et nous allons jouer déjà la première édition du championnat national pour les centres de formation. mais l'année prochaine, il peut venir par des centaines, pourquoi pas par des milliers. Donc, c'est pourquoi je vous disais qu'on commence par le commencement. Au départ, pour un premier coup d'essai, on ne va pas emballer tous les 3100 de formation. Alors, hier soir, on a reçu sur ce plateau un collectif de clubs amateurs qui revendiquent un rôle dans le processus de prise de décision de la Fédération Ivarienne de football. Est-ce que vous êtes solidaire de cette décision ? Non, nous, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, nous occupons des centres de formation. Ils n'ont pas des clubs. Les centres de formation, c'est les enfants de 8 à 16 ans. Et une fois que vous avez 17 ans, vous ne faites plus partie de la ligue ivoirienne de football académie. Donc, que ce soit des clubs, parce que les centres de formation ne sont pas des clubs. C'est des centres de formation. Et ils ne font que former. C'est-à-dire, quand je vous donne, par exemple, vous prenez un enfant qui a 2, 3 ans, 4 ans, dès que vous lui lancez une balle, le premier réflexe qui lui traverse la tête, c'est de botter le ballon, sans même savoir que le ballon se joue avec le pied. Donc, au départ, il y a cet engouement. Après, quand cet engouement est nourri, on le prend, on le met dans un centre pour le former. Et quand il va avoir 16 ans, à ce moment-là, nous faisons la transformation. Donc, pour les centres de formation, ils plantent, ils plantent la graine, on arrose la graine, et puis, une fois que la graine est arrosée et qu'elle pousse, qu'elle donne des fruits, à ce moment-là, on la met à la disposition des clubs. Parce que dans les clubs, c'est des produits finis. C'est des produits compétitifs. Là, c'est que Mimosa, tout comme tout autre club, quand ils reclutent un joueur pour jouer la première division, la deuxième division, ce n'est pas là que le joueur cherche à apprendre le football. Mais quand il est dans ce club-là, il est déjà productif. Mais nous faisons un travail à la base de 8 ans jusqu'à 16 ans. C'est comme ça que ça se fait partout dans les pays développés. D'accord. Notamment du côté de Boaké, nous avons une association. À Youpougan, on a l'UCEFI. À Abobo, on a l'UEFA. Ce sont tous des centres de formation qui font la même chose que vous êtes en train de décrit ici, c'est-à-dire la formation des jeunes de 8 à 16 ans. Ces institutions ou ces structures qui forment, qui sont des centres de formation, les avez-vous contactés ? Et qu'est-ce que ces différents présidents vous ont répondu ? D'accord. Vous savez quelle est la différence entre ces structures et l'UCEFI qui est une institution ? C'est que je vous donne par exemple un exemple. Vous prenez un centre de formation. Vous prenez par exemple les clubs. Vous savez pourquoi aujourd'hui, dans la première division, tout le monde se bouscule pour être premier ? C'est parce qu'après la compétition, le premier est récompensé. Il va jouer la Ligue des champions. Le deuxième peut jouer la Coupe de la Confédération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une issue heureuse, c'est-à-dire qui bute sur une compétition internationale. Mais nous avons commencé à implanter d'abord, à faire créer d'abord l'instrument continental. Parce que les sociétés, les entreprises dont vous êtes en train de parler, nous sommes partis vers elles. Et nous leur avons dit que le travail que vous faites, c'est un beau travail. Mais il est inachevé. Quand vous êtes en train de jouer le championnat entre vous et que l'année finie, vous déterminez un champion. Mais ce champion-là, l'année prochaine, il est au même pied de départ que le dernier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'issue de compétition internationale. Pourquoi ? Ça veut dire tout simplement que... Comme la Ligue 2. Non, je viens. Je viens. Non, quand je parle de compétition internationale, c'est-à-dire qu'il est premier et puis il va où ? Il va nulle part. Mais regardez les clubs de D1, D2. Quand D1, la... Vous parlez des clubs ? Vous parlez des clubs ? Ou vous nous parlez des centres de formation ? Non, je suis en train de vous donner l'importance d'une institution qui veut encadrer les centres de formation. Parce qu'avec nous... D'où ma question concernant déjà l'existence de ces genres de compétitions en ce qui concerne les centres de formation. C'est pour cela que... en Côte d'Ivoire, notamment à Boaké, à Korogo, à Yamsoukro, à Daloa, à Ganywa. Il y a toujours... Il y a des associations de centres de formation qui organisent des compétitions en leur sein pour permettre une compétitivité de leurs différentes équipes. Maintenant, vous venez pour organiser cette compétition de façon nationale, comme vous êtes en train d'expliquer, et aussi sur le continent africain. Mais déjà, la base, c'est que ceux-là, ils existent, et normalement, c'est eux qui doivent faire partie de votre compétition au plan national. Est-ce que... Ok, donc, par exemple, au niveau d'Abobo, au niveau d'Ivoire, vous avez quel centre de formation avec vous ? Je vous dis qu'il y a déjà 107 centres qui sont déjà affiliés. Voilà, ça, retenez ça. Maintenant, je dis la différence, c'est qu'avec la Ligue Ivoirienne de football, est-ce qu'ils jouent le championnat national des centres de formation ? Ça n'existe même pas. Mais avec la LIFA, vous jouez ça. Est-ce qu'ils jouent la coupe nationale pour les centres de formation ? Ça n'existe pas. Et des compétitions ? Non, non, non. Je vais vous faire comprendre, en fait. Je vais vous faire comprendre. Donc, il y a désormais la coupe nationale pour les centres de formation. Mais la LAF toujours propose qu'il y ait la supercoupe. Et quand le championnat va finir et que la coupe nationale va finir, les deux vainqueurs de ces deux entités-là vont se retrouver en supercoupe. Est-ce que la Ligue des champions, un jour, vous avez eu l'idée que les centres de formation joueraient un jour la Ligue des champions ? Mais bientôt, ça va se faire. Est-ce que vous-même, là, vous aurez eu l'idée un jour qu'il aurait eu la canne pour les centres de formation ? – Il y a beaucoup de compétitions qui ont cette dénomination un peu partout. Il y a la canne d'Anomombo qui se déroule. Il y a un peu de la compétition semblable à ce que vous êtes en train d'expliquer. – Pour ceux dont vous êtes en train de parler, moi, je suis en train de vous parler pour les centres de formation. – Il y a le TIDA aussi qui est là. – Oui, ça, ça se joue avec combien de pays ? – Moi, je suis en train de vous dire que sur les séquences 6 États que comptent l'Afrique, il y a eu une trentaine. Et vous pouvez me parler d'une association… – On est curieux de voir ce que ça va donner. – Alors, justement, vous avez parlé de compétition. Comment est-ce qu'elles vont se dérouler sur l'ensemble du territoire ? Ce sera la dernière question et on a vraiment 30 secondes pour y répondre. – On a déjà fait le lancement du championnat national qui a eu lieu à Dalois. Voilà, donc en ce moment, nous avons lancé les inscriptions, les inscriptions au niveau du site de la LIFA pour que tous les enfants puissent s'inscrire. Mais encore mieux, il faut que ces inscriptions se fassent avec le numéro matricule de leur école. Parce que nous disons qu'un enfant qui est dans un centre de formation, il doit forcément aller à l'école. Mais si vous êtes un bon joueur que vous ne fréquentez pas, vous n'allez pas à l'école, vous ne pouvez pas être sur la liste de la Ligue ivoirienne de football académie. Et donc, c'est un travail que nous sommes en train de faire et très bientôt, le championnat va reprendre parce qu'on était simplement au lancement. Et donc, pour le moment, nous sommes à la qualification qui va très bientôt prendre fin dans deux semaines pour qu'effectivement, le championnat recommence. Mais nous le faisons parce que nous avons au bout des compétitions internationales. parce que celui qui est champion dans un pays, il va jouer désormais la Ligue des champions. C'est en cela que ce serait intéressant. Et quand il est deuxième, il pourra jouer la Coupe de la Confédération. Mais mieux encore, s'il dispose, si un centre de formation dispose de très bons joueurs, les joueurs peuvent faire partie désormais de l'équipe nationale pour les centres de formation, pour aller jouer la Cannes pour les centres de formation qui va se jouer l'année prochaine, en août prochain. – Bon, c'est un gros projet en tout cas. On espère que… – Voilà, mais je pense qu'il devrait même nous féliciter. – Moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. – Ben voilà. – Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc, nous attendons, voir la faisabilité de cette compétition. – Mais pour que cela donne, il faut déjà commencer à voir même toute la documentation. Je vous ai fait parcourir ici tout le cheminement que nous avons emprunté pour faire à soi cette Ligue africaine depuis que les Africains se sont réunis. Mais là encore, vous doutez. Bon, je ne sais pas ce que je vous ai dit maintenant. – Non, je ne doute pas, je suis curieux. – Vous posez question, c'est tout. – Quand vous le dites, l'expression veut dire que vous doutez. – Non, je pose la question parce que même celui qui est à la maison qui est en train de nous suivre aurait aimé poser les mêmes questions que moi actuellement. – D'accord. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez eu des réponses à toutes vos questions, vous également à la maison. Monsieur Bolli, merci beaucoup. – Merci madame. – N'hésitez pas à venir nous donner des nouvelles de ce lourd projet, en tout cas, et on vous encourage grandement. – Bien sûr, merci. – Et on vous suit. – Merci. Si vous me permettez, c'est pour dire tout simplement à tous les centres de formation que désormais, ils ne seront plus orphelins parce qu'il y a un organe régulateur qui va leur permettre de canaliser, de les réorganiser à travers déjà l'instrument continental que nous avons mis en place et qui est la Ligue africaine d'académie football et Paris-Cocher, qui s'est hybridée en imposant les ligues nationales que nous avons. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, la LIFA, vous avez la LUTOCAF du Togo, la LIBAF du Bénin, la LBKF du Bukina, la LIMAF du Mali, la LAGIF et ainsi de suite. Alors, donc, c'est un processus qui suit son cours et je pense que les autorités peuvent entendre cette voix, mais pour le moment, nous avons fait nos preuves sur le terrain afin que tout ce monde-là vienne vers nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà au début de ce processus et les choses vont bon train et je pense que c'est déjà arrivé pour les centres de formation où les enfants ont commencé à se frotter les mains parce que désormais, ils ne seront plus menottés sportivement parlant. Nous avons brisé cette chaîne-là qui ne leur permettait pas de jouer des grandes compétitions. Donc, voilà un peu ce que je t'ai venu dire. Voilà ce qui est un peu essentiel et que vous pouvez retenir à partir de la LIFA. Eh bien, dis donc, merci beaucoup. Non, ne le relancez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Boli. Allez, à bientôt en tout cas. À bientôt, madame.